bonjour on est avec le troisième cours de parasitologie qui concerne toujours les protozoaires on va entamer les flagellets donc les flagellets on a dit qu'on a trois types de flagellets selon la localisation on a des flagellets dans l'intestin sont les flagellets intestinaux on a des flagellets dans le sang et dans les tissus donc flagellets sanguicaux et tissulaire on a des flagellets eurogénides donc voilà aujourd'hui on va entamer les flagellets intestinaux les flagellets de l'intestin voilà je vais agrandir un peu très bien très bien le résumé de amy babouche donc le support c'est résumé de amy babouche flagellets on a cinq genres intestinaux de l'homme mais on va utiliser surtout 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 le genre gerdia intestinalis donc c'est lui le pathogène le vrai pathogène dedans il faut juste connaître qu'il y en a d'autres tels comme on a s'intestinalis etc donc sans peu ou pas pathogène celle là celle là sans peu ou pas pathogène voilà le plus important du cours c'est gerdia intestinalis donc morphologie on n'a que deux formes à rappeler les amypes ont amy babouche et on a des trois formes forme kystique forme minita et forme estil utica estil utica pour gerdia intestinalis qu'on n'a que deux formes on a la forme kystique on a la forme végétative donc la forme kystique c'est un kyste à quatre noyaux la forme végétative elle présente plusieurs flagelles donc c'est pour ça elle est appelée flagellet donc plusieurs flagelles quatre paires de flagelles avec deux noyaux et deux dépressions comme les yeux deux dépressions donc les dépressions vont former les ventouses ok les ventouses sert à face à faciliter l'attachement et la fixation de parasites dans l'intestin voilà donc le cycle parasitaire il est facile donc la forme infestante la forme kystique donc on va ingérer on a avalé les quismures les quismures se trouve où se trouve dans le sol dans l'eau dans l'ichrédité et dans les mains donc toujours on va parler de l'eau fécale les mains sales ou bien la nourriture mal lavé etc comment va évoluer le cycle à l'intérieur de l'eau en avalant le kystique mûre par l'acidité dégistive au niveau de l'estomac le kystique mûre il va se léser il va libérer dans le diodénome les formes végétatives ok donc la forme végétative la forme végétative elle se fixe elle a le matériel à la levon douze donc elle va se fixer sur le diodénome et elle va se multiplier après plusieurs multiplications elles peuvent se réenquister pour être éliminé dans l'essai voilà donc le cycle il est court il est facile on va ingérer les quismures les quismures se transformer pour devenir giardia la forme végétative la forme végétative elle se multiplie plusieurs fois dans le diodénome puis elle se réenquistait pour être éliminé et le cycle continue voilà donc cliniquement comment on va se manifester la présence de giardia intestinalis dans le diodénome exactement donc surtout une diarrhée donc une diarrhée glérosanglante c'est le tableau le plus typique glérosanglante donc présence de glérosanglante donc présence de gléros et présence du sang des douleurs abdominale type de crampes et poids nausée vomissements anorexie malabsorption surtout chez l'enfant donc un syndrome de malabsorption anémique etc. troubles ioniques attérations de l'état général tout ça fait partie du tableau de giardia ou bien de giardia l'interdiose ok 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 donc comment poser le diagnostic c'est facile ce parasite là il est intestinal donc logiquement on va étudier les selles on va rechercher le parasite dans les selles donc c'est la coproparasite des selles à la recherche des deux formes surtout surtout la forme kystique mais on peut trouver aussi on peut tomber sur la forme végétative avec les flagelles les ventouses etc. donc on recherche les deux formes dans les selles par l'examen parasitologique des selles donc l'examen direct des selles sinon la culture des selles ça on appelle la copropulture comme on peut introduire bien on peut rechercher la forme végétative dans le diodéna donc par un tubage le traitement c'est le métronitase comme presque tout protozoaire c'est le métronitase ok y'en a d'autres donc comme titre de prophylaxie c'est l'hygiène de vie hein il faut bien laver les mains il faut laver les légumes avant de manger lutter contre le périfical etc pour les enfants donc après toilette il faut laver c'est l'hygiène voilà le deuxième il est pas vraiment important ok le diandamifragilis il est pas vraiment important par contre on a deuxième type de flagellets sont les flagellets érogénétaux donc on a terminé avec les flagellets intestinaux on va entamer les flagellets du tractus érogénétal donc on a une seule forme à étudier c'est la forme trichomonas vaginalis ok trichomonas vaginalis qu'elle a une seule forme il n'y a que la forme végétative il n'y a pas de kyste pour le trichomonas ok il n'y a pas de kyste pour trichomonas il n'y a pas de kyste pour trichomonas il n'y a que la forme végétative forme végétative dans trichomonas vaginalis c'est bon c'est bon c'est bon ok forme végétative dans trichomonas vaginalis il n'y a qu'une seule forme elle est pas trop belle avec un seul oeil pas comme j'ai à dire donc un seul oeil et 4 la gel on dirige elle est pas très belle celle là ok une seule forme c'est bon c'est bon ok donc la localisation de la muqueuse urinaire ou bien la muqueuse génétale elle est souvent asymptomatique chez l'homme elle est souvent symptomatique chez la femme et la fille et la fillette ok donc comment va se transmettre ce parasite là donc premier mode de transmission c'est la voix sexuelle donc c'est une IST c'est une infection sexuellement transmissible ou bien autrement MST maladie sexuellement transmissible ce qu'on appelle maladie vénérienne donc maladie sexuellement transmissible donc qu'elle soit de l'homme à la femme ou bien la femme à l'homme d'où après si on a une femme malade il faut traiter systématiquement le mari et inversement si le gars il est malade il faut traiter sa femme même s'il est asymptomatique voilà voilà donc elles peuvent se trouver dans les linges dans le siège surtout par exemple pour les toilettes anglaises donc elles peuvent se trouver sur le siège et c'est un objet maintenant le spéculant celui de de l'examen gynécologique le spéculant et les jetables mais si on utilise un matériel chez une femme contaminée puis on utilise le même matériel sans stériliser chez une autre femme la contamination est possible voilà donc étude clinique on va étudier la clinique de ce parasite chez la femme puis chez l'homme chez la femme premièrement prurite donc sensation de démangeaisons elles veulent gratter etc donc ça ça brûle si on peut dire donc on a des sécrétions vaginales abondantes non sanglantes ce qu'on appelle les leucorées donc c'est des sécrétions vaginales abondantes on a aussi modification de la flore vaginale chez l'homme elle est souvent asymptomatique l'homme il est protégé par l'anatomie le rètre il est très très long sinon à la limite on peut avoir une eurétrite une simple eurétrite ok donc le diagnostic chez la femme il faut prélever les sécrétions c'est facile c'est accessible donc il faut prélever les sécrétions et utiliser ces sécrétions là sécrétions vaginales je parle là on va trouver la seule forme qui est la forme végétative on a dit tel que monas vaginalis une seule forme il faut prélever la première goutte urétrale matinale donc le bon matin le gars il se lève il va uriner donc avant ça la première goutte il faut la prélever ok 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 le traitement c'est le métronétazole toujours la prophylaxie donc l'hygiène aussi il faut bien laver il faut bien choisir les sanitaires propres etc il faut traiter le partenaire le mari ou bien l'inverse l'inverse et il faut se protéger en cas d'infection par exemple je vais vous donner un exemple il y en a un couple la femme elle est malade ok donc préalement des sécrétions vaginales la mise en évidence du parasite il faut traiter la femme et le mari c'est bon donc le métronétazole pour les deux mais dans ce moment là soit on dit pas de relation sexuelle jusqu'à guérison soit des relations protégées donc des relations protégées voilà merci à la prochaine à la prochaine à la prochaine